Il y a une dépendance d'Antoine Griezmann avec les bleus. Les bleus sont-ils grisous dépendants ? Allez, on regarde ça, et puis après, on aura clos le chapitre bleu. Bien sûr, nous dit Alicia. Eh bien, oui, pour Kamen Ali, c'est exact. Pour Swan, il y a un petit oui et non. Ah, 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 c'est nuancé chez Karine. C'est oui pour Loïc et c'est oui pour Raphne. Expliquez-moi ce oui et non, Karine. Ça m'intéresse, ça m'intrigue. Parce que pour moi, le meilleur joueur de la Coulion 2022, c'est Griezmann et non Mbappé. Le joueur le plus important par rapport au Lyon qui propose c'est Griezmann et pas Mbappé. Allez nettoyer votre armoise, allez propre à votre armoise. Mais dans le même temps, je trouve qu'on oublie que lorsque la France a été totalement mangée par son adversaire, Griezmann était aussi présent. La finale de la Coulion pendant 80 minutes, une grande partie du temps, Griezmann était sur le terrain. Il était transparent au même titre que les autres. Et puis, il a finalement même été sorti par des gens. Le Allemagne-France où on se fait manger, il est là pendant tout le match. Et finalement, il va marquer sur le pénalty, mais il n'a pas été bon. Donc en fait, je trouve que c'est trop facile de dire, si Griezmann est sur le terrain, on est bon. Si Griezmann n'est pas là, c'est la cata. On est très souvent gêné quand on a des équipes qui sont meilleures collectivement, qui sont meilleures techniquement. Et c'est notre limite, on l'a bien vu. Je veux dire, la Coupe du Monde 2022, on arrive en finale. On est moins bon que les Anglais. On est moins bon que les Argentins. Face aux Polonais, c'est très compliqué, collectivement. Alors merci, comme d'habitude, Mbappé qui fait un exercice de soliste incroyable, mais on n'est pas incroyable. Et face aux Marocains, ils sont décimés et on galère. Donc c'est ça notre ADN. Ce n'est pas d'être forcément brillant. Donc Griezmann, c'est mieux de l'avoir, mais ce n'est pas N'Golo Kanté à une époque qui… Ah, il y avait une dépendance sur… Non, mais N'Golo Kanté, c'était l'homme qui n'avait jamais perdu avec les Bleus pendant X match, je ne sais plus combien. Griezmann, parfois, il est aussi là dans les mauvais moments, ça lui arrive. Mais Deschamps a l'air dépendant de lui. En tout cas, on vous rappelle cette série avant qu'il ne puisse disputer le rassemblement du mois de mars. C'est 80 matchs consécutifs joués avec les Bleus, c'est un record. C'est le meilleur passeur de l'histoire des Bleus avec 30 passes décives et c'est le quatrième meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 44 buts. Et quand on dit que Deschamps est dépendant d'Antoine Griezmann, c'est le joueur le plus utilisé d'Yé Deschamps. 127 sélections sous les ordres de Dédé devant Giroud, Loris Pogba et Raphaël Varane. Après, quand on est autant appelé, on est à plus de 84 matchs consécutifs, c'est normal d'en rater pour aller un peu à l'encontre de Karine. Mais cela dit, il y a effectivement des matchs et des matchs importants contre des gros adversaires où il n'était pas là. Alors, est-ce que l'Euro, c'est mieux s'il est là, grosso modo ? Elle m'a fait une phase décisive, Karine. J'ai envie de comparer justement la période de N'Golo Kante et Griezmann aussi parce qu'effectivement, l'équipe de France était vachement dépendante d'N'Golo Kante, je trouve, au milieu de terrain. Et si vous m'aviez posé la question avant la Coupe du Monde sur Griezmann, avant qu'il épouse ce poste-là un peu hybride au milieu de terrain, je ne vous aurais peut-être pas dit oui. Mais rappelez-vous, ici, on disait que possiblement, il était même contesté. Là, dans cette équipe-là, avec les joueurs autour, il est indispensable parce qu'il est le liant justement entre le milieu de terrain et l'attaque. Il est souvent à l'origine de certaines actions. On le voit même à l'Atletico, il redescend vachement pour lancer certains attaquants. Et là, moi, au-delà de son abattage sur le terrain, c'est surtout sa qualité de passe qui est juste incroyable. On n'a pas de créateur au milieu de terrain s'il n'est pas là. Et avoir un créateur plus bas, un peu à la pire loi, à la grande époque, quand il était redescendu d'un cran aussi pour jouer devant la défense, Grisou, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il est capable de lancer des actions avec Bappé. Quand on joue en contre-attaque, parce qu'on est souvent une équipe de transition, finalement, on ne dominera pas les adversaires, des gros adversaires, on ne les dominera pas. Alors, si on rencontre la Belgique, l'Angleterre ou une autre équipe, ou l'Allemagne, on ne dominera pas. Donc, on aura un jeu de transition. Et avec un joueur comme Griezmann à la passe, à la première passe devant la défense, c'est extraordinaire. C'est peut-être l'un des joueurs les plus talentueux dans ce domaine-là, en Europe aujourd'hui. Donc, il est évidemment indispensable à ce niveau-là. Je vais prendre la passe décisive de la passe décisive. Du coup, pour poursuivre sur Kanté, on parle assez justement dans les transitions de la qualité de passe de Griezmann. Mais il y a une image qui tourne derrière vous depuis tout à l'heure, c'est une récupération de Griezmann. Et Karim parlait finalement de son abattage. Pour moi, en fait, on est dépendant de lui, pas uniquement à la création. C'est-à-dire que quand on voit les équipes qui nous marchent dessus comme ça et qu'on n'est, je trouve, pas assez agressifs côté Groupe France, c'est aussi parce que ce gars-là, il n'est pas là. Et pour moi, c'est plus dans la mentalité aussi qu'on peut être dépendant de Griezmann parce qu'on n'est pas assez durs quand il est là et que c'est lui qui fait les courses quand il est là. C'est vrai. C'est un capitaine par l'exemple ? En fait, ce n'est même pas la peine de ramener le capitaine dans cette histoire-là. On peut, on peut. Mais en tout cas, pour moi, dans l'attitude défensive de cette équipe-là et de fait dans les transitions offensives, Griezmann, il est indispensable parce que c'est celui qui est capable de récupérer le ballon vers l'avant et de l'utiliser dans la foulée avec une bonne mentalité. Est-ce que c'est pas embêtant qu'on n'en ait qu'un, finalement ? Alors, il n'y a qu'un seul Antoine Griezmann. Il a toujours été nos limites. Mais oui. Non, mais je veux bien qu'il n'y ait pas deux joueurs comme Antoine Griezmann. Mais Pogba, avant lui, il a pris la suite de Pogba. Mais je trouve dur, Karine, quand tu dis que dans les gros matchs, il n'est pas là. Non, je n'ai pas dit dans les gros matchs. J'ai dit qu'il y a des matchs où il n'a pas pu nous sauver. Il est là, en 2016, il est là, en 2018, c'est la dernière journée de la Coupe du Monde. Je pense clairement qu'en fait, face aux Allemands, avec Griezou, on prenait la marée quand même. Pas sûr parce que c'est une question d'attitude. Et lui, là-dessus, il est là. À mes yeux, le milieu de terrain, comme ils étaient ce soir-là, les Allemands, ils étaient meilleurs que nous. Et Griezou aurait pas pu tout faire. Grosse était dans un grand soir. Oui, mais lui aurait été prêt. Les mecs, ils jouaient, ils avaient 5 mètres pour faire les passes. Face aux Allemands, en Allemagne, à Francfort, non, à Dortmund. Mais ils jouaient plus haut. Ils ne jouaient pas au milieu, ils ne jouaient plus haut en Allemagne. Karine, c'était un contexte différent. L'Allemagne s'était pris une tolle contre les Japonais. Ils étaient dans un nouveau cycle. Mais ils ne jouaient pas le même poste. Et Bappé ne jouait pas à ce match-là, il n'était pas titulaire. Donc, en Allemagne, moi, je trouve que ce match-là, on fait souvent référence à ce match-là où Griezou est passé à côté, on s'est quand même fait manger. Il faut l'oublier, c'est un match amical. Le seul match de compétition, effectivement, où il est passé à côté, comme toute l'équipe, c'est l'Argentine, en finale. Là, on est complètement d'accord, il y a l'enjeu, la finale de la Coupe du Monde. Mais à côté de ça, franchement, tous les matchs, il a été important. Et ce match contre l'Allemagne à Lyon, honnêtement, je pense que dans l'impact physique, il aurait apporté beaucoup plus. Le seul à sortir sur le porteur à un moment donné, c'était Zahir Emery. C'était le seul, il a 17 ans, il a 18 ans. Lui, il aurait fait ça. Mais il est majeur, c'est... Je pense qu'une personne ne peut pas te museler mouiller à la... Mais pourquoi vous disiez que c'était lui le capitaine de l'équipe, Loïc Tanzy ? Parce que moi, aujourd'hui, dans ce qu'il montre dans l'équipe de France, dans l'attitude qu'il a avec ses coéquipiers, c'est lui qui montre l'exemple. On l'a bien vu sur ce rassemblement. Mbappé, il a choisi de faire en sorte que son club était plus important que la nation, sur ce rassemblement-là. Il a dit, voilà, ces deux matchs qui ne sont pas très importants, il l'a montré sur le terrain, je ne vais pas me blesser, je vais être tranquille. Et en fait, en tant que capitaine, déjà, il montre à ses coéquipiers que, en fait, c'est ce qu'il faut faire. Même Deschamps, il l'a dit en conférence de presse. Il n'a pas dit, je me réserve pour Barcelone. Il ne l'a pas dit, mais il l'a montré sur le terrain, on l'a compris, qu'il ne voulait pas se blesser contre le Chili, par exemple. Il n'avait pas au contact. Très bien, mais si tu es capitaine de l'équipe de France... Oui, mais c'est peut-être la responsabilité du sélectionneur de ne pas le faire jouer. Pourquoi il le fait jouer ? Alors, c'est un bon truc, regardez. Il ne peut pas le faire jouer le capitaine de l'équipe de France. C'est impossible. Quand Zidane était capitaine des Bleus, quand Deschamps était capitaine des Bleus, vous ne pouvez pas ne pas faire jouer le capitaine. Deschamps, il était au taquet sur tous les moches. C'est ça la grande différence. Sauf que ce n'est pas le même poste. Alors, je ne suis pas en train de le défendre, mais ce n'est pas le même poste. Vous ne pouvez pas comparer aujourd'hui Griezmann et Bappé sur l'abattage sur un terrain. Bappé, il est attaquant de l'équipe de France. On ne lui demande pas de faire les mêmes efforts que Griezmann ne pourrait en faire. Après, par essence, de toute façon, ils ne font pas les mêmes efforts. Voilà, et rameutez les Bleus, je veux bien, mais dans cette équipe-là, contre l'Allemagne, ils étaient tous nuls. En tout cas, il fait toujours parler. Antoine Griezmann, puis on l'aime et puis on n'est pas les femmes. Vous parlez d'attitude, d'exemplarité, d'un mec finalement qui a énormément de qualités, extrêmement apprécié de ses coéquipiers et de son sélectionneur. Il est aussi extrêmement apprécié des jeunes. Il figure dans le top 3, figurez-vous, des personnalités les plus appréciées chez les 7-14 ans, selon un sondage réalisé pour le journal de Mickey. Derrière Jean-Jacques Bollemage. Il adore le journal de Mickey, à tout âge. Oui, vous êtes un grand enfant. C'est le chanteur soprano qui occupe la première classe. Antoine Griezmann, lui, arrive en deuxième position et Thomas Pesquet sur la troisième marche du podium. Olivier Giroud. Si, il est plus loin. Il est laissé parler, Alicia ! Non, il n'y a pas de souci, Loïc. C'est Griezmann. Ça aurait été un super survivant. C'est Mickey à côté. Mickey, vous savez, c'est le copain des humains petits. Ça s'appelle un enfant. On dirait Tony Verel. Non, c'est Antoine Griezmann un peu plus jeune. Olivier Giroud qui était en tête de ce classement l'année dernière. Lui, il arrive en sixième position. Zinedine Zidane et Kylian Mbappé figurent aussi dans ce classement. Ils sont plutôt haut placés. Mais c'est Antoine Griezmann qui est deuxième et donc très apprécié des jeunes. C'est pour dire aussi l'influence qu'il a sur la population. Est-ce qu'il y a une grise ou dépendance ? Est-ce que l'équipe de France dépend tellement d'Antoine Griezmann ? Au point où sans lui, l'équipe de France ne peut pas vraiment produire du jeu. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Antoine Griezmann. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici, nous on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et c'est tout, si tu es sûr de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est faux, on est parti. Alors les amis, Antoine Griezmann, il a beaucoup manqué à l'équipe de France durant cette trêve internationale. L'équipe de France avait deux matchs. Le premier match face à l'Allemagne et le deuxième match face au Chili. Le premier match, on a vu l'équipe de France se faire malmener, notamment face à l'Allemagne. L'équipe de France s'est fait malmener. L'Allemagne a su classer l'équipe de France. Ils ont su classer. Dans le jeu, l'équipe de France n'a rien produit. Les Bleus n'ont absolument rien produit dans le jeu. C'était presque un non-match. Je ne sais pas si c'est parce que l'Allemagne a étouffé l'équipe de France ou alors l'équipe de France a refusé de jouer puisque les Bleus avaient du mal à aligner deux passes. Ils avaient du mal à aligner deux passes consécutives tellement il y avait un pression haut, il y avait de l'intensité, ça manquait de coordination côté français. Bref, ça manquait presque de tout. Ça manquait des liens. D'où est-ce qu'Antoine Griezmann a manqué à cette équipe de France ? Est-ce qu'il y a une grise ou dépendance ? Moi, je pense qu'Antoine Griezmann, c'est un jeu capital pour l'équipe de France, mais je ne pense pas qu'il y a une grise ou dépendance. Je m'explique. Lorsque tu regardes l'équipe de France, les amis, ils ont un milieu gagné. Le milieu de l'équipe de France est Ipe Gani. Tu as les Chamines, tu as Kamavinga qui peut jouer au milieu, tu as Durabio, tu as Fofana, tu as plein de mecs-là qui sont très forts. Il y a des mecs très, très forts, les amis, très forts. Il y a du talent dans toutes les lignes. Donc, je ne pense pas que l'absence de Griezmann va plomber peut-être l'équipe de France dans une compétition. Oui, c'est un jeu de classe mondiale, il a prouvé, mais pour moi, il n'y a pas une dépendance absolue de Griezmann. A contrario, si tu n'as pas Kylian Mbappé, pour moi, ça change tout. Si tu n'as pas Kylian, pour moi, ça change tout. Kylian cristallise les défenses. Kylian cristallise les défenses, les amis. Si moi, je suis défenseur ou bien si moi, je suis un jeu adverse, si on me dit peut-être qu'Antoine Griezmann ne jouait pas, oui, je ne serais pas vraiment très ravi, mais si on me dit que Kylian Mbappé ne jouait pas, mais je vais danser. Je vais danser. Pourquoi? Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, pour moi, ce n'est pas la même catégorie. Lorsqu'un jour, c'est que Kylian Mbappé ne jouera pas, il va danser puisque Kylian, c'est une menace permanente. Kylian Mbappé, c'est une menace permanente pour les attaissés. Lorsque tu sais que Kylian Mbappé ne va pas jouer, mais si tu es un défenseur, tu es mal à l'aise, tu as mal au ventre, tu as la boule au ventre, tu as la boule au ventre, tu es mal à l'aise. Kylian Mbappé, c'est un mec qui est capable de débloquer les manches, c'est un mec qui est capable de te marquer les buts, c'est un mec qui est capable de sortir une passe, de sortir un type venu de nulle part. Donc moi, je pense que cet Antoine Griezmann, c'est un très grand joueur, c'est un joueur vraiment qui a déjà fait ses preuves, c'est un joueur qui a remporté des titres, notamment avec l'attitude de Madrid et aussi avec l'équipe de France, je pense, à sa Coupe du Monde 2018, mais Delah a dit qu'il y a une dépendance Griezmann pour moi, non, puisqu'à ce poste, il y a des joueurs capables de parler l'absence de Griezmann et si on se base uniquement sur le match de l'Allemagne, puisque l'équipe de France s'est fait éteindre face à l'Allemagne, moi, je pense que même si on mettait Griezmann dans ce match, il ne peut pas dépasser grand-chose, puisque l'Allemagne a bien préparé ce match, ils ont étouffé l'équipe de France, ils ont étouffé la France, ils ont étouffé les bleus, donc moi, je pense que les amis, Griezmann, c'est un joueur de classe mondiale, mais c'est pas un joueur indispensable, j'en suis pas là, l'équipe de France va couler, à contrario, si tu n'as pas Kylian Mbappé, ce n'est plus la même équipe de France, il y a une équipe de France avec Kylian Mbappé et sans Kylian Mbappé, pour moi, Kylian est un joueur vraiment indispensable, si Kylian Mbappé n'est pas là, ce n'est plus la même équipe de France, partagez-moi ton ressenti en commentaire, est-ce que tu penses qu'il y a une grise de dépendance, moi, je pense que non, donnez-moi ton avis et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de la notification pour ne remercier de la prochaine vidéo, c'est déjà très bientôt pour notre invite de l'égalité. Ciao, ciao.